Tant que la relève ne sera pas assurée, on essaiera de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire nos chansons, nos sketchs, nos rires, pour rapporter un petit peu plus. France Bleu, la radio partenaire des enfoirés, choisie par les bénévoles des Restos du Coeur. Pour moi, les restos, c'est important parce que quand Coluche a fondé ça, il pensait que c'était provisoire et que le gouvernement prendrait la relève, sauf que la relève n'est toujours pas assurée. Donc, tant que la relève ne sera pas assurée, on essaiera de faire ce qu'on peut. avec ce qu'on a, c'est-à-dire nos chansons, nos sketchs, nos rires, pour rapporter un petit peu plus. Moi, j'ai eu la chance de toujours manger à ma faim, mais j'ai la chance de bien gagner ma vie, j'ai la chance d'être un peu reconnue, alors je me dis que cette chance, il faut la partager. Un souvenir énorme, c'était à Clermont-Ferrand, on est sur scène et on a tous des prompteurs. Et c'est l'année où il y avait Nadia et on chantait la chanson et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est show. Et donc, sur le prompteur, c'est marqué « Tout le monde sort ». Mais c'était marqué seulement pour ceux qui étaient dans le tableau d'après. Et là, on s'est retrouvés sur scène, Liane, Jean-Jacques et moi. Et on a vu tout le monde partir, alors que c'était uniquement ceux qui étaient concernés par la chanson suivante. Et on s'est retrouvés à faire l'intro du spectacle à trois. C'est-à-dire que tout d'un coup, la scène s'est vidée, on a piqué un fou rire, on ne pouvait même plus chanter, parce que tout le monde était parti, on n'était plus tous les trois pour assurer la chanson d'entrée. Voilà, ça, ça reste un souvenir, un gros fou rire.